Le truc qui me gonfle, on dit toujours que c'est l'impunité, c'est un argument ridicule. Et de l'autre côté, tu as ce truc de que la police est violente, raciste, elle est au service d'un système du pouvoir. Encore une fois... Ce n'est pas tous des bâtards. Ce n'est pas par définition qu'un policier est un bâtard. Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et en fait, un policier qui se comporte comme un bâtard le matin peut sauver une vie l'après-midi. Et en fait, c'est cette complexité du monde qui m'intéresse. Mathieu, on va aller au Palais Bourbon. Absolument. Tu m'en reparleras un peu plus. Mais là, on met le contact si c'est safe. Pas de tabou. Ok. Mais fair-play. Ok. Donc, je vais démarrer. Qui es-tu ? Alors, je suis Mathieu Zagrodski. Je suis chercheur en sciences politiques. Et je travaille sur les questions de sécurité quotidienne. Et plus particulièrement sur tout ce qui touche aux relations police-population, au management des forces de l'ordre. Futur ministre de l'intérieur ? Non, j'en doute très fortement. Je suis franco-polonais ou polono-français. Tu as la double nationalité ? Oui, j'étais polonais avant d'être français, en fait. Ah oui ? C'est pour ça que je dis polonais-français. Mais tu es né en France, pourtant. Oui, je suis né en France, mais je suis né polonais. D'accord. Et c'est à 7 ans, en fait, que j'ai eu la nationalité. À l'âge de raison. À l'âge, je ne sais pas si c'est de raison. C'est l'âge de raison, 7 ans. Ah oui, écoute, je te crois sur parole. En ce cas, il t'a fallu un septennat de France pour devenir français. Il m'a fallu un septennat, absolument, pour devenir français. Je me définis souvent comme polonais-parisien, parce que je suis né à Paris et je suis très parisien aussi. On m'a même souvent fait remarquer que mon accent était assez prononcé. Et parisien, on pourrait même dire Montparnasse. Tu as toujours vécu dans le quartier, non ? Je suis né dans le quartier. Je suis très Montparnasse, Rive-gauche, quartier latin aussi. C'est vrai que c'est mon territoire, j'y suis vachement attaché. J'y suis plus à l'aise que dans des trucs ultra méga chic de l'Ouest parisien, tout comme j'y suis beaucoup plus à l'aise que dans des trucs hipsters de l'Est parisien, qui sont volontairement sales et dégradés pour se donner un cachet. Si je te demande quelle est ton identité, quelles sont tes identités, quelle est ta communauté, quelles sont tes communautés, est-ce que tu as des réponses à ces questions ? J'appartiens à la Pologne éternelle. Ah oui, c'est quoi la Pologne éternelle ? Ce destin, tu vois, tragico-romantique, c'est des drames, c'est de l'héroïsme, c'est l'histoire incroyable, c'est la capacité de se marrer aussi de trucs tristes. C'est quoi la différence avec l'âme slave ? Non, non, c'est ça, on est des Slaves, alors je pense qu'on est les plus ouverts, sociables, déconneurs des Slaves, on est parfois surnommés les Italiens d'Europe de l'Est. Ah oui, je ne savais pas. Oui, parce qu'il y a aussi un pan de culture latine, on est un pays catholique, c'est une espèce de côté, on est super ironique et marrant, déconneur, mais on peut être pris par des moments de mélancolie totale, ce qui me caractérise assez bien. Je suis un déconneur mélancolique et c'est pour ça que je revendique le côté polonais. C'est trop marrant, excuse-moi, je suis un déconneur mélancolique et en même temps, tu es expert de la police qui passe sur BFM TV pour parler de police. Je suis unique comme tout le monde, j'ai envie de dire. Déjà, je ne suis pas policier, je m'intéresse à la police, je passe beaucoup de temps, j'ai shooté dans le truc, j'espère que tout va bien. On a la BAC qui arrive en face, sur Sirène, il se passe un truc. Vous m'entendez, tu n'as pas du pied s'il te plaît Mathieu. C'est la BAC ça ? Je ne sais pas si la BAC, la bagnole est trop bien. Quel est le cliché ou le pensif qui te gave le plus concernant les polonais ? Il y en a un en France. Oui, il y en a un qui me gavait à une époque, maintenant il me fait marrer, c'était celui lié à l'alcool, à l'alcoolisme. Et ce qui est une des raisons pour lesquelles, je n'ai pas bu une goutte d'alcool pendant 10 ans. Et en fait, moi, le cliché du polonais bourré m'énervait tellement que quand j'allais en soirée, je mettais une fierté, un point d'honneur à ne pas boire. Et j'ai su jusqu'à mes 27 piges. Tu t'es tapé toutes les soirées étudiantes, nettes ? Sans boire une goutte, en me faisant chier, à dosser contre le frigo, à regarder les gens s'emballer. C'est marrant, beaucoup plus tard, c'est autour de la trentaine que j'ai commencé à picoler, je suis tombé à boire en soirée, à faire le con et à me lâcher. Bon, je fais une crise d'adolescence. Tu as commencé à pécho des meufs à 30 ans. C'est tout à fait exact. C'est tout à fait exact. Complètement. C'est ça qui a un peu débloqué les choses.